Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc, bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Allons à l'école du sabbat. Nous allons voir aujourd'hui dans cette dernière leçon de ce guide, de ce trimestre en fait, « La cité éternelle ». Et dans cette leçon de la cité éternelle, nous allons donc lire le chapitre 21 et 22. Je vous prie donc de lire votre Bible pour que nous allons ensemble comprendre et voir ce qui est écrit au sujet de cette cité éternelle. Et en fait, dans cette cité éternelle, nous retrouvons cette nouvelle Jérusalem en fait, qui est un sujet très important, qui parle de plusieurs choses, qui nous révèle aussi plusieurs choses au sujet justement de la parole de Dieu. Je vous prie donc aussi d'ouvrir votre guide de l'école du sabbat, puisque nous avons fait quelques points intéressants dans ce guide, mais je vous prie surtout de prendre attention et de porter attention à ce qui est dans la parole. Je vous souhaite donc bonne étude et bonne écoute. Sous-titrage ST' 501 Donc, bonjour à tous et bienvenue encore à cette émission. Nous allons voir cette dernière leçon dans ce guide, cette dernière leçon au sujet du livre de l'Apocalypse. Et donc, après six mois d'études du livre de l'Apocalypse, nous avons pu passer au travers. Et le prochain trimestre reprendra une partie du livre de l'Apocalypse qui aura comme sujet le message des trois anges. Donc, c'est un message très précis, mais très important. Et donc, avant de commencer ce sujet, je voudrais pouvoir faire les invitations habituelles. Je voudrais vous inviter à partager cette vidéo, à pouvoir liker, la partager à tous ceux et celles qui aimeraient étudier l'Apocalypse. Et à tous ceux et celles aussi qui aimeraient avoir une mission, justement, pour pouvoir comprendre cet Apocalypse-là. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une place où vous pouvez mettre vos commentaires, vos questions, vos interrogations. Vous pouvez même mettre des réponses, des façons d'interprétation aussi pour qu'on puisse discuter. En fait, c'est une place ouverte. Et si vous avez d'autres questions à ce sujet, vous pouvez nous contacter en privé aussi à contactacommerciallinksurling.ca Et donc, on vous prie de vous abonner aussi à cette chaîne pour que vous puissiez recevoir toutes les nouvelles vidéos que nous mettons. Nous mettons en moyenne deux vidéos par semaine. Donc, on vous prie d'être présents. Et donc, on va commencer par une courte prière avant de débuter. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour te remercier pour tout ce que tu as pu faire dans notre vie. Je te prie de nous protéger, chacun d'entre nous, ici présents, Seigneur, tous ceux et celles qui écouteront cette émission. Je te prie de permettre que tous et chacun puisse avoir accès à cette émission. Que puisse avoir accès à ce guide de l'école du sabbat. Pour qu'il puisse, Seigneur, faire cette leçon, comprendre l'Apocalypse, et que cette leçon puisse toucher le cœur des gens, Seigneur. Je te prie donc pour toutes ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Et donc, la semaine prochaine, on va commencer le nouveau trimestre. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore leur copie papier, puisque vous pouvez avoir votre copie papier si vous le désirez, vous pouvez nous contacter en privé, ok, à... Vous pouvez nous contacter en privé à support en commercial, lignedevérité.com ou vous pouvez aussi directement l'acheter sur le site web lignedevérité.com Il nous reste quelques copies. On peut faire des réimpressions. Ça va prendre seulement un petit moment, à peu près 3-4 jours, pour que nous puissions avoir cette nouvelle copie-là. Mais, pour le moment, il nous reste, si je me rappelle bien, 5 ou 6 copies. Donc, pour ceux qui veulent avoir des copies, vous pouvez vous les procurer sur notre site Internet. Et donc, dans cette dernière leçon, on va passer à travers la dernière partie de l'Apocalypse, qui était, si vous vous rappelez, la Nouvelle Jérusalem. On a parlé la semaine dernière de la Nouvelle Terre, et donc, on n'a pas parlé, en fait, de la Nouvelle Jérusalem, puisque le chapitre 21 nous parle de la Nouvelle Terre et nous parle de la Nouvelle Jérusalem. Donc, il faudra parler des deux. Et la semaine dernière, je vous ai dit aussi que, sur la Nouvelle Terre, en fait, qu'il n'y aurait plus de lune. OK? Et en fait, j'avais mal compris ce que la, en fait, ce que la leçon voulait nous dire. En fait, il n'y aura plus de lune dans la Nouvelle Jérusalem. Mais sur la Nouvelle Terre, il y aura bien une lune. OK? Et c'est là qu'on comprend bien qu'à chaque nouvelle lune, en fait, on va pouvoir adorer Dieu. OK? Ésaïe 30, verset 26, nous dit que le Soleil sera sept fois plus puissant et que la Lune aura la même puissance lumineuse que le Soleil. Donc, en fait, il fera toujours jour. Mais, par ce fait-là, on comprend bien qu'en fait, il n'y aura jamais de nuit. OK? Parce que si la Lune prend la puissance du Soleil, en fait, aujourd'hui, quand il fait Soleil, c'est parce qu'il fait jour. Donc, ça va nous permettre encore de distinguer la nuit du jour, les nouveaux mois, etc., etc. Mais, on n'aura plus à dormir, en fait. Donc, c'est ça ici que je voulais vraiment bien vous éclairer. Parce qu'on peut ne pas bien comprendre. Et, en fait, j'avais peut-être mal expliqué, j'avais peut-être mal compris. Donc, je voulais apporter ce soutien-là, cette meilleure explication-là, pour que vous puissiez bien comprendre, en fait, ce qui a été dit la semaine dernière. Et, aussi, dans ce chapitre 21-là, on nous parle de l'épouse de l'agneau. Et, je ne parlerai pas de l'épouse de l'agneau, puisqu'on en a parlé aussi il y a quelques semaines, de cette épouse-là, puisqu'on en a parlé au chapitre 19 et 20. Donc, on avait déjà parlé de ça auparavant. Donc, je vous prie d'aller écouter ces émissions pour que vous puissiez comprendre et voir, en fait, quelle est cette épouse-là, en fait. Est-ce que c'est l'Église? Est-ce que c'est la Nouvelle-Jérusalem? Qu'est-ce que la Bible nous dit à ce propos? En fait, qu'est-ce qu'on retrouve dans l'Apocalypse 21 et 22 qui nous parlent de ces dimensions, en fait? Et, dans l'Apocalypse 21, au verset 16, on nous dit comme suit « La ville était quadranculaire, et sa longueur était égale à sa largeur, et il mesurait la ville avec le roseau, douze mille stades de côté. Sa longueur, sa largeur et sa hauteur étaient égales. » Donc, il y a des choses ici à voir dans ce qui est écrit. Qu'est-ce qui nous décrit, en fait, ce verset 16-là? En fait, anciennement, on produisait à l'époque des Romains, quand on mesurait une ville, on ne mesurait pas la largeur, la longueur et la hauteur séparément. En fait, on mesurait tout d'un coup. Donc, désolé, la longueur et la largeur. Donc, la longueur et la largeur de la ville est décrite dans ce calcul-ci. Donc, quand on nous dit ici « Douze mille stades de côté », « Douze mille stades de côté », ça veut dire que c'est le total de la grosseur de la ville, et non pas un côté. Sinon, ce serait une ville gigantesque. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que cette longueur-là, il faut la diviser par quatre. Pourquoi? Parce que c'est écrit « Quadrangulaire ». « Quadrangulaire » veut dire un carré. Donc, c'est parfait. C'est que tous les côtés sont égaux. Donc, cette mesure-là équivaut à 2400 kilomètres. Donc, la ville a une grosseur totale de 2400 kilomètres. Il faut donc la diviser par quatre, ce qui nous donne 600 kilomètres. Et si on calcule 600 kilomètres, c'est quoi? Je pourrais prendre une distance à peu près de Montréal jusqu'à Toronto, et même un peu plus loin que Toronto. Ça, ça serait la longueur d'un seul côté. Donc, il faut faire quatre fois cette longueur-là pour arriver totalement à faire le tour de la ville. Donc, c'est une grande ville, en fait. Ce n'est pas une petite ville. Et donc, ça, ça serait la dimension pour nous aujourd'hui. Parce qu'il y a 12 000 stades, c'est une mesure qu'on connaît moins, qu'on ne connaît pas presque, en fait. Et donc, en kilomètres, c'était une mesure qui était plus logique pour comprendre, en fait, la longue grosseur de cette ville. Mais ici, on nous parle aussi de la hauteur, d'une muraille. Verset 17, il mesurait aussi la muraille. Donc, on nous parle de la longueur, de la largeur, de la hauteur, de la muraille, dans le fond. OK? Mais ici, il y a quelque chose de différent, de spécial, en fait. On nous dit que la muraille, la hauteur, est égale à la longueur et à la largeur. Est-ce que le mot égale, ici, veut vraiment signifier égale, c'est-à-dire équivalent? Parce que ça serait disproportionné. Ça veut dire que la longueur et la largeur est de 600 kilomètres, mais la hauteur aussi de 600 kilomètres. Ça veut dire qu'il y a un mur de 600 kilomètres de haut. Et en fait, ce serait une ville qui n'aurait pas la beauté qu'elle aurait, puisque ce serait une ville disproportionnée. Donc, qu'est-ce que le mot égale voudrait dire ici? Enfin, à quelques reprises, dans la parole de Dieu, le mot égale ne veut pas dire équivalent. OK? Et dans le verset 16, on retrouve cette idée-là, en fait. On nous dit déjà, premièrement, que la ville est un carré. OK? Donc, c'est-à-dire que tout est parfait. Déjà, en fait, le terme égal, ici, ne vient pas de nous montrer que la longueur et la largeur est égale. Parce que, n'oubliez pas, on a vu plus tôt que la forme de la ville était carré. Donc, un carré, c'est normalement égal, en fait. Un carré, c'est... le terme carré représente déjà le fait que la longueur et la largeur soient égales. Donc, le terme, ici, égal, vient donner quelque chose de différent, en fait. En fait, le terme égal, dans le grec, signifie « isos ». « Isos », qui est défini par plusieurs interprétations. D'après les historiens, il peut prendre ici le sens de « proportion », pour dire que, en fait, la hauteur est proportionnelle à la longueur et à la largeur. Et ça serait logique dans le sens qu'un peu plus loin, on voit une mesure qui est citée pour la muraille. Donc, le sens prendrait ici vraiment logiquement, parce que déjà, on nous parle du fait que la hauteur sera proportionnelle à la longueur et à la largeur. Et on nous dit au verset plus loin que la hauteur est de 144 coudées. OK? Donc, tout le monde en fait que c'est logique. Et en fait, 144 coudées, si on pourrait prendre dans le sens d'aujourd'hui, dans les termes d'aujourd'hui, on pourrait dire que ça équivaut à 1 km de hauteur. Donc, c'est un mur qui est assez haut, une muraille assez haute, n'oubliez pas, mais la muraille n'aurait pas pu être de 600 km. On nous dit, c'est un peu plus loin que, si un mur était fait de jasmes, OK? Et ce jasme est décrit comme celui, comme d'une belle couleur vert vif, parfois nuancée de blanc, ou tachetée de jaune. Ça, c'est une description de qu'est-ce que c'est le jasme. On nous dit aussi, un peu plus loin, que la ville est une ville chrétienne. Pourquoi, en fait, qu'on dit que la ville est une ville chrétienne? Parce que, justement, les fondements sont reposés sur les douze apôtres. Donc, si la ville est fondée sur les douze apôtres, c'est que la ville, c'est une ville chrétienne. Mais on nous dit aussi que les tribus représentent les portes. Donc, il y a douze portes représentant les douze tribus. Et ces douze tribus-là, c'est les douze tribus qu'on retrouve dans l'Apocalypse 7. OK? On les nomme dans l'Apocalypse 7 parce que, justement, ces tribus-là, c'est les tribus qui ont resté droit devant la face de Dieu. Ici, un parallèle étonnant à faire, en fait, c'est que Christ nous appelle Israël. Et peut-être que vous le saviez, parce que dans les Épitres de Paul, on retrouve le fait que les gentils ont été rachetés dans la branche d'Abraham. Donc, en fait, les gentils ont été achetés, on pourrait dire, à un prix par Christ, mais ils appartiennent à la branche d'Abraham. Ils sont considérés comme des juifs. Donc, ils sont considérés comme étant Israël. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que pourquoi il y aurait douze tribus d'après les douze portes? Quelle est l'utilité, en fait, de ces choses-là? Et en fait, on y comprend que chaque personne va entrer selon son caractère et selon la porte. Donc, si quelqu'un a un caractère qui ressemblait à Benjamin, il va entrer dans Benjamin, etc., etc. Donc, c'est ça ici qu'on pourrait y lire et y comprendre, en fait, dans ce qui est décrit dans ce passage-là. Mais, si on continue dans ce sens d'application de cette nouvelle terre, en fait, de cette nouvelle Jérusalem, on les voit justement au chapitre, au verset 19, douze pierres. Ok, ça commence au verset 19 et ça continue juste qu'au verset 21. Et ces douze pierres, en fait, ont une description très particulière. Donc, on va y porter une attention pendant un court moment. Et j'aimerais lire avec vous une description de ces douze pierres, comme suit. Le jasque, comme nous l'avons vu plus haut, est généralement une pierre de couleur verte, transparente avec des veines rouges, mais il en existe de nombreuses variétés. Le saphir est une belle couleur azurée, au bleu ciel, presque aussi transparente et scintillante qu'un diamant. La chalcédoine semble être une espèce d'agate, ou plus exactement d'onyx. L'onyx des anciens était probablement d'un blanc bleuté et semi-pellucide. L'émeraude était d'un verre vif et après le rubis en dureté. La sardonyx est un mélange de chalcédoine et de cornaline, cette dernière étant de couleur chair. La sardone est probablement la cornaline, parfois, cependant, le rouge est assez vif. La chrysolite, comme son nom l'indique, est de couleur jaune ou dorée et est pellucide. C'est probablement de là que provient la composition de l'or pellucide, qui constitue le matériau de la ville. La beryl est d'une couleur verte mère. La tapage d'aujourd'hui semble être considérée comme jaune, mais celle des anciens semble avoir été vert pâle. Quand on dit « mais celle des anciens », ça veut dire qu'avant, elles étaient peut-être d'une certaine couleur, aujourd'hui différemment. On continue avec la chrysoprase, qui dit, comme celui de la couleur jaune, pâle et verdante, comme un oignon. Il est parfois classé à l'heure actuelle sous topaz. Il y a l'hyacinthe ou jacinthe, d'un rouge ou d'un violet profond. Et il y a l'améthyste, une pierre précieuse de grande dureté, de brillance, de couleur violette, et qu'on retrouve généralement en Inde. Donc on retrouve déjà 12 pierres ici, qui sont précieuses, des pierres importantes à prendre compte, importantes justement à bien comprendre ces couleurs en fer. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le livre d'Uriah Smith, qui est « Réflexion sur le livre de l'Apocalypse » à la page 389, que je vous conseille de vous procurer, nous le vendons en format papier au prix de 20$. Vous pouvez le retrouver sur la maison d'édition Ligne de vérité. Et on espère pouvoir, dans un futur proche, pouvoir vous l'offrir en format e-book, pour que vous puissiez le lire aussi en PDF à un prix qui sera moindre. Mais dans ce livre, Uriah Smith fait une réflexion assez intéressante que je voulais partager avec vous, et que je considère aussi comme étant pertinent pour nous, pas parce qu'Uriah Smith le dit que ce sera la vérité, mais cette remarque en fait semble très logique, et donc c'est pour ça que je vais le lire avec vous, où il dit comme suit, « En examinant ces différentes classes, on constate que les quatre premières sont des couleurs vertes ou bleutées, les cinquièmes et sixièmes de couleurs rouges ou écarlates, la septième jaune, les huitièmes, neuvièmes et dixièmes de différentes nuances, de vert plus clair, les onzièmes et douzièmes d'un écarlate ou d'un rouge splendide. Il y a donc dans cette disposition une classification, un mélange qui n'est pas différent de la disposition de l'arc-en-ciel, en l'exception du fait qu'elle est plus complexe. Oui, elle est plus complexe puisqu'il y a chaque, on pourrait dire chaque niveau, chaque épaisseur, chaque tranche, est une pierre presseuse, une couleur peut-être un peu différente, mais quand on met ces douze pierres ensemble, on voit que ces pierres forment différents rouges, différents bleus, différents verts, et peut-être différents jaunes, mais on voit que l'ordre à laquelle il est mis, c'est la même ordre que l'arc-en-ciel en fait. Et pour certains, peut-être que ça serait faux, parce qu'aujourd'hui on voit que le drapeau de l'homosexualité, du mouvement LGBTQ, en fait c'est un drapeau qui représente l'arc-en-ciel, mais en fait Dieu a mis une alliance avec Noé depuis maintenant presque 5000 ans, auquel justement il a fait une alliance importante, significative, et justement Dieu est représenté par un arc-en-ciel aussi. Quand vous prenez le livre de l'Apocalypse, au début, quand on parle des Églises, on dit que, et par la suite aussi dans l'Apocalypse 4, on nous dit que Dieu a au-dessus de sa tête un arc-en-ciel. Donc l'arc-en-ciel vraiment symbolise quelque chose d'important pour nous, symbolise quelque chose d'important pour Dieu, puisqu'on va voir Dieu avec cet arc-en-ciel. Et donc, la mettre aussi dans la Nouvelle-Jérusalem, ça nous représente en fait que Dieu est toujours présent avec nous. Ça nous montre en fait le plan du salut qui avait été mis, ça nous représente cette alliance qu'il avait faite avec Noé aussi, mais qu'il a faite aussi avec nous en fait. Et je trouve que c'est assez puissant de pouvoir voir cela, parce qu'en fait ça va refléter, n'oubliez pas, la lumière, la gloire de Dieu va refléter à travers ces murs qui sont perlucides, qui sont un peu transparents en fait. On ne verra pas à travers les murs, bien sûr, mais la lumière ne va pas être reflétée sur cela et donner une réflexion qui va nous montrer cette arc-en-ciel en fait. Et si on constitue dans ce chemin qu'on a commencé au sujet de cette Nouvelle-Jérusalem, en fait, on lit ici, dans l'Apocalypse 21, que Dieu lui-même est le Temple. Donc, ce qui est étonnant ici, c'est que si l'Apocalypse nous prend la peine de préciser que Dieu lui-même est le Temple, c'est qu'auparavant, il y avait un Temple. On retrouve dans l'ancienne Israël un Temple, dans la Nouvelle Alliance, un Temple. Hébreu le précise très bien qu'au ciel, il y a un Temple. Donc, il y avait un Temple avant, il y a un Temple au ciel depuis la mort de Jésus. Mais, dans la Nouvelle-Jérusalem, c'est Dieu lui-même qui va être le Temple, Dieu et l'Agnon. Donc, ma question pour vous, c'est pourquoi il est le Temple? Est-ce qu'il va y avoir un Temple sur la Nouvelle-Jérusalem, sur la Nouvelle-Terre en fait? N'oubliez pas, la Nouvelle-Jérusalem et la Nouvelle-Terre, c'est deux lieux différents. Malgré que la Nouvelle-Jérusalem sera sur Terre à un moment, mais on va voir que pendant les mille ans, on sera dans la Nouvelle-Jérusalem et il y a des choses qu'il n'y aura pas à ce moment-là, qu'on retrouvera dans la Nouvelle-Terre. Donc, l'Apocalypse nous révèle vraiment que sur la Nouvelle-Terre, il y aura un Temple. On nous dit qu'il y aura des sacrificateurs, et ça ne prendra pas le sens qu'on a dans l'Ancien Testament pour tuer, en fait, sacrifier des agneaux, ni dans la Nouvelle-Alliance, au cours de Jésus, qui est notre grand sacrificateur et qui sera présent pour, en fait, le jugement. Mais en fait, ces sacrificateurs-là seront une classe particulière. Et dans le livre de Haskell, que je vous conseille aussi de lire, ce livre nous révèle en fait le fait qu'on pourrait avoir cette idée que les sacrificateurs qui seront au ciel vont remplacer une partie des anges qui aura chuté, en fait. N'oubliez pas, il y a un tiers des anges qui est parti avec Satan, et donc, il y a donc une place libre au ciel, et les 144 000 seraient une des classes choisies pour, en fait, remplacer ces anges qui sont partis, en fait, qui ont laissé ces places-là libres. Et donc, c'est pour ça que ça dit qu'ils seront des sacrificateurs, et qu'à plusieurs reprises, on nous montre vraiment que c'est une classe particulière, qu'il y aura une place particulière au ciel. Et la Servante Seigneur, dans les premiers écrits à la page 19, nous prouve et nous pousse encore plus ce lien. On peut lire comme suit. « La montagne de Sion était là devant nous, avec son temple superbe. Autour, il y avait sept autres montagnes couvertes de roses et de lisses. Dieu vit les petits-enfants faire l'ascension, et s'ils le préféraient, employer leurs ailes pour voler au sommet des montagnes et y cueillir des fleurs qui ne se fanent jamais. Autour du temple croissaient des arbres de toute essence pour orner le lieu, le buis, le pin, le sapin, l'olivier, le grenadier, le figuier, chargé des frimeurs. Tout cela rendait ce lieu admirable. Alors que nous allions entrer dans le temple, Jésus éleva sa douce voix pour dire « Seuls les 144 000 peuvent pénétrer ici. Nous, nous écrivons tous. Alléluia. » Donc, sur cette nouvelle terre, il y aura bien un temple. Il y aura bien un temple où est-ce que les 144 000 seuls pourront entrer. C'est-à-dire qu'ils auront un travail spécial à faire. Et dans le livre d'Uriah Smith, vous pourrez mieux comprendre, il explique cette partie-là aussi, expliquant que tout le monde sera des rois et qu'il y aura aussi des sacrificateurs, une certaine partie qui sera sacrificateur. En fait, sacrificateur, c'est dans un sens qu'il y aura des responsabilités au ciel, peut-être pour organiser les moments de culte, je ne sais pas. En fait, on n'a pas d'expression claire sur le sujet, mais on voit vraiment que s'il a pris le temps de préciser roi et sacrificateur, c'est qu'il y a vraiment deux clauses, en fait, au ciel. Et donc, ça, c'était pour la nouvelle terre. Mais qu'est-ce qu'il y en a pour la nouvelle Jérusalem? Qu'est-ce qui signifie le fait que Dieu soit le temple? J'aimerais prendre encore une fois le livre d'Uriah Smith, qui nous parle vraiment d'une expression très claire à ce sujet, à la page 340 de son livre, qui nous dit comme suit « Avec le temple, il y a l'idée de sacrifice et de travail de médiation. Mais lorsque la ville est située sur la terre, il n'y aura pas de travail à effectuer. Les sacrifices et les offrandes et tout le travail de médiation qui en découle seront à jamais révolus. Il n'y aura donc pas besoin du symbole extérieur de ce travail, mais le temple de la vieille Jérusalem, en plus d'être un lieu de culte sacrificiel, était la beauté et la gloire du lieu. Et comme pour anticiper la question qui pourrait se poser sur ce qui constituerait l'ornement et la gloire de la nouvelle ville, s'il n'y avait pas de temple à son sein, le prophète répond « Le Seigneur Dieu tout-puissant et l'agneau en sont le temple. Il semble qu'il y ait maintenant un temple dans la ville. » Chapitre 16, verset 17 « Ce qu'il advient de ce temple lorsque la ville descend, la révélation ne nous le dit pas. Il est possible qu'il soit enlevé de la ville ou qu'il soit utilisé à un usage tellement différent qu'il cesse d'être le temple de Dieu. » Et ici, au début, il explique quelque chose que la Bible nous dit, il révèle des choses. À la fin, il fait, on prend une théorie, dire « Est-ce que ça pourrait être ça? Ça pourrait être ça? » On voit ici que, en fait, vu que la Bible ne le dit pas, il va selon la logique de la Bible et selon aussi ses connaissances. Mais qu'est-ce qui est intéressant, que je trouve aussi qui est important à bien préciser, c'est que, justement, le temple, c'est un lieu, oui, où on faisait des sacrifices, mais c'est un lieu aussi où, justement, comme il dit, c'était un lieu de beauté, un lieu de gloire, justement, où est-ce que Dieu était. Et même le temple céleste, justement, qu'on parle, le sanctuaire céleste, nous, on croit au, on pourrait dire, on croit au sanctuaire, aux deux phases, en fait, qu'il y ait. Donc, encore aujourd'hui, on voit une importance dans ce sanctuaire de garder les yeux au ciel, de prendre le temps, justement, de faire attention à tout ce qu'il fait. Donc, on regarde quand même un sentiment de révérence, un sentiment d'importance à ces choses, en fait. Surtout, pas seulement d'importance, mais de respect, en fait. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que dans la Nouvelle-Jérusalem, le temple ne sera plus nécessaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est à Dieu qu'on va rendre gloire. C'est à l'agneau qu'on va rendre gloire. Et c'est à eux, en fait, aussi, qu'on va pouvoir les contempler, contempler leur beauté. Donc, en fait, dans ce sens-là, je suis d'accord du fait de comprendre que, en fait, si Dieu est le temple, c'est parce que c'est lui qu'on va rendre gloire, c'est lui qu'on va aller adorer, en fait. Et souvent, on remarque ça, les gens allaient adorer dans le temple, nous, on va aller adorer à Dieu. Donc, on va aller vers Dieu pour l'adorer. Donc, si vous lisez les chapitres 21 et 22, vous allez comprendre, vous allez voir, en fait, que tout se tient, en fait. Pas seulement le fait que Dieu soit le temple, puisque c'est la Bible qui le dit, mais qu'est-ce qui est derrière, en fait. Du fait de comprendre que, maintenant que Dieu est le temple, maintenant on va aller vers lui pour adorer, maintenant on va aller vers lui pour contempler sa gloire, en fait. Et on pourrait continuer sur ce sujet de la Nouvelle Jérusalem. Il y aurait beaucoup de choses encore à dire sur ce sujet. C'est quelque chose de très intéressant à comprendre, de très fortifiant aussi. Et justement, je vous prie, comme j'ai pu dire tout à l'heure, de vous procurer cet ouvrage d'Uriah Smith, sur réflexion sur le livre de l'Apocalypse, qui est un livre très intéressant. C'est le premier livre qu'on a pu publier. C'était un dur travail de traduction, d'édition, et surtout d'impression. Mais ce travail m'est terminé, et donc il y aura peut-être une deuxième édition bientôt, pour amener des corrections. Mais pour le moment, le livre est disponible. Vous pouvez vous le procurer. C'est un livre très intéressant, pour tous ceux et celles qui veulent justement connaître la vérité sur l'Apocalypse. Et donc, avant de faire la prière de conclusion, j'aimerais faire l'appel du jour. Rappelez-vous ce que l'ange a dit à Sir White. Parce que n'oubliez pas, Jésus a dit à Sir White que seuls les 50 000 pouvaient entrer ici, mais un peu plus loin dans son passage. J'ai oublié de le citer. Mais l'ange lui révèle, en fait, et lui dit, « Si tu persévères, tu pourras entrer dans ce lieu. » Donc, j'aimerais vous dire la même chose. Persévérez, justement, pour que vous puissiez aussi entrer dans ce lieu. Toute personne, en fait, peut entrer dans ce lieu. Toute personne désirerait entrer dans ce lieu. Et donc, il faut persévérer dans ce chemin qui nous mènera à la vie éternelle. Ce chemin qui est peut-être difficile, rempli d'embûches. Et c'est là le but de la sanctification. Mais nous avons un sauveur. Nous avons Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est toujours là pour nous, toujours là pour nous supporter, à nous aimer. Et il sera là à jamais et pour toute l'éternité. Donc, je vous prie de vous confier en cet homme, en ce Fils de l'homme, en ce Fils de Dieu. Et donc, je vais terminer par une courte prière pour conclure sur cette émission, de ce trimestre, en fait, pour que nous puissions débuter ce prochain trimestre, la semaine prochaine. Prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour te remercier pour tout ce que tu fais dans notre vie. Puisses-tu bénir tous ceux et celles, Seigneur, qui écouteront cette émission, tous ceux et celles qui aimeraient pouvoir étudier la parole, Seigneur, et qui pourront peut-être avoir la possibilité de l'écouter par, Seigneur, par l'école du sabbat. Puisses-tu permettre que l'école du sabbat puisse toucher le plus de gens possible, qu'elle puisse s'agrandir, Seigneur, pour que tous et chacun puisse étudier ce livre, qu'il soit catholique, qu'il soit protestant, adventiste nominal, qu'il soit des adventistes historiques, Seigneur. En fait, c'est un travail, c'est un livre que tout le monde devrait se procurer et que tout le monde devrait lire pour, justement, avancer dans la compréhension de cette vérité, mais dans la compréhension de la parole de Dieu, pour qu'il puisse être prêt pour ton second retour. Je te prie donc pour toutes ces choses, je te prie de bénir tous ceux et celles qui écoutent cette émission, et tous ceux et celles qui cherchent ta parole et qui veulent étudier ta parole. Je te remets toutes ces personnes-là entre tes mains, au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Dis cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-nous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada